En 2009, on a obtenu le statut de centre de recherche, qui est le RIV, le Centre de recherche sur les interactions bassins versants et écosystèmes aquatiques. C'est assez unique au Québec, donc de regrouper des gens qui travaillent dans le domaine des bassins versants, des géographes et des écologistes aquatiques. Donc, on a des gens qui ont un pied dans l'eau, d'autres un pied sur le bassin versant et d'autres un peu entre les deux. Et ça crée une dynamique qui est tout à fait... qui crée beaucoup de valeur ajoutée, je dirais. On est un peu quelque part entre Montréal et Québec. Et il faut convaincre les gens qu'on peut créer une dynamique qui est aussi productive que si on était dans un grand centre. Et on a réussi en équipe à aller chercher des gens très compétents de l'extérieur et de les amener à travailler ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un des centres de recherche parmi les plus importants au Québec dans le domaine de l'écologie aquatique qui est des bassins versants. Un des aspects aussi qui est intéressant de ce que vous avez développé, c'est que vous avez réussi à aller vous chercher votre propre navire de recherche. Oui, oui. Ça, c'est intéressant. En fait, le navire, je dirais, appartient et est administré par le QTR. Mais c'est quand même une réalisation, je dirais, pan-québécoise. Parce que c'est une demande de subvention qui a été faite à la Fondation canadienne pour l'innovation et du gouvernement du Québec. Mais ça a démontré une chose, je pense, c'est que le QTR soit le porteur de ballons, le porteur de drapeaux pour aller chercher cette infrastructure-là qui est unique au Québec dans le domaine de l'eau douce. Ça démontrait, je pense, qu'on avait une expertise et une masse critique suffisamment importante pour qu'on nous accorde la responsabilité du navire de recherche. ça, c'est quand même été une belle réalisation.